L'Amérique du Nord a désormais bouclé son split d'hiver en désignant un candidat absolument féroce à la victoire au Winter Major de San Diego dont nous connaissons les 16 équipes ainsi que la répartition des 4 groupes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité de la semi-sport de Rocket League. Dans ce numéro 29, nous allons parler des derniers régionaux RLCS en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Océanie. On fera le point sur les 4 groupes du Major et enfin on terminera cette émission par une belle FAQ avec 10 questions que vous m'avez posées et auxquelles je vais répondre. On commence par les RLCS et les qui jouaient ce week-end leur Winter Invitational, le 3ème et dernier tournoi du split d'hiver qui était donc la dernière possibilité pour les équipes d'arracher leur ticket pour le Major de San Diego. Et une équipe a confirmé dans la lignée de leur performance d'il y a deux semaines, les FAQ ont été absolument impressionnants ce week-end, presque injouables. Le Régional avait bien mal commencé pour eux avec une défaite face à Optic Gaming en face de groupe mais derrière face à Peaceburn Knights et au M80, 3 aides pour se qualifier aisément pour les playoffs. Terminant 2ème de leur groupe d'arrière-optique, les FAQ ont donc dû disputer un match de playoffs supplémentaire au cours duquel ils ont balayé Energy et leurs espoirs de qualification pour le Major avec un 3-0 sec pour affronter en quart de finale leur Nemesis, les Genji pour un remake de la finale de la Winter Cup avec une issue similaire à l'exception du fait que cette fois-ci les FAQ n'ont pas connu le trou noir qui a permis une game numéro 7 il y a deux semaines. Victoire 4 manches à 1, domination totale de la part des FAQ qui semblent avoir vraiment pris la mesure et avoir trouvé les clés pour battre les Genji. En demi-finale, Complexity n'a pas du tout fait le poids 4 à 0 et la finale était plutôt jolie face aux J2 Esports. Les J2 se sont défendus avec leurs armes, nous ont offert des games plutôt serrés mais au final, les FAQ se sont imposés sur le score de 4 manches à 1 pour aller remporter ce Regional de manière très convaincante. Seulement deux games perdus au cours des playoffs, une belle performance de la part de First Killer, Sipicol et Mist qui ont au final parfaitement réussi à mettre leur plan en exécution au cours de ce split tendre vers un jeu plus collectif en s'inspirant ouvertement de celui de Genji. Ça donne un First Killer qui est sur tous les fronts et qui joue pour autant pour ses coéquipiers Mist et Sipicol qui peuvent eux aussi s'exprimer. Ça donne une équipe absolument impressionnante, une très grosse pression sur l'adversaire qui peine à déployer son jeu et toujours ces mécaniques individuelles qui parviennent à faire des différences. Bref, FaZe est un candidat absolument redoutable pour la victoire au prochain Major. Passons maintenant en revue les autres résultats de ce Winter Invitational nord-américain en commençant par la phase de poule. Dans le groupe A, les Coy ont repris leurs bonnes habitudes, 3 défaites pour se faire sortir dès le vendredi. Dans le groupe B, Optic Gaming a donc créé la surprise en passant devant les FaZe. Dans le groupe C, terrible nouvelle qui m'emplit d'une profonde tristesse. Les Furia se font sortir dès la phase de groupe battue par les Ghost Gaming en Game 5. Ils n'iront donc pas au Major une nouvelle fois, une saison absolument cauchemardesque pour Yann et ses coéquipiers. Et enfin, dans le groupe D, Complexity prend la première place devant V1, devant NRJ et la Team Axel de gimmicks se fait sortir. Et voici le bracket des playoffs. Le résultat notable du premier tour, c'est l'élimination de Space Station par Dignitas. Les coéquipiers de Daniel ne seront donc pas au Major de San Diego. Et c'est la même pour les M80, eux, qui avaient montré de très belles choses, notamment au cours de la Winter Cup. Ils se sont fait sortir par les Version 1 et n'iront donc pas accroché le Top 5. Les Version 1 qui ont défié les G2 Esports dans un très joli quart de finale, que je vous invite à aller revoir sur notre chaîne 100%VOD, pour voir ou revoir toutes les séries RLCS que nous avons diffusées. Les Version 1 pouvaient se qualifier pour le Major, mais en se faisant sortir en game set par les G2 Esports, voient leurs espoirs s'envoler. Les Optic Gaming ont réalisé un très joli parcours. Ils avaient leur destin entre leurs mains. Le scénario leur était favorable. S'ils avaient remporté le tournoi, ils auraient réussi à accrocher cette cinquième place. Mais pas de miracle. Ils se sont fait balayer par les G2 Esports, qui derrière, en finale, n'ont pas fait le poids face aux Faze. Il faut noter également que pour la première fois depuis le début de cette saison RLCS, une finale de régional nord-américain se joue sans Genji, et que plus généralement, une finale d'une compétition à laquelle Genji prend part se joue sans Genji, puisqu'ils avaient atteint et remporté la finale du dernier Major. 6 finales sur 7. Oh mon dieu, Genji dans le doute, Genji va disbande ! Non, plus sérieusement, il va falloir espérer une réaction du côté d'Apparenti Jack et de ses coéquipiers au Major. Moi je compte sur eux, moi je crois toujours en eux. Et voici le classement final de ce split d'hiver. Avec cette victoire, les Faze vont aller chercher la première place pour un tout petit point, juste devant les Genji. Les G2 et les Complexity sont à égalité à la troisième place, et la cinquième et dernière place qualificative pour le Major de San Diego va à Dignitas, qui sont bien loin, derrière le top 4. M80, Space Station, Energy, Optic Gaming, Version 1, Furia, pour toutes ces équipes, c'est désormais les vacances, en attendant le début du troisième split au mois de mai prochain. Au classement général des points, depuis le début de la saison, les Genji sont évidemment toujours en tête, mais attention, les Faze sont en train de revenir, ils leur ont repris 12 points quand même ce week-end. A la troisième place, les G2 eSports doivent se sentir bien seuls. Les Complexity vont aller au Major et donc vont marquer des points supplémentaires, ce qui ne sera pas leur cas de leurs deux rivaux qui les entourent, Version 1 et les Space Station. Ils vont donc prendre les Sud-Américains une petite longueur d'avance sur ces deux équipes, et Dignitas, avec une bonne paire façon d'ego, peut elle aussi venir espérer titiller la cinquième place des SSG. Passons maintenant à la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui joue elle aussi son troisième et dernier régional du split, et laissez-moi d'abord vous rappeler le contexte. Avant le tournoi, les Roulewans ont 8 points de retard sur la team Falcons. Pour espérer leur shipper la première place, qui est l'unique qualificatif pour le Major dans cette région, ils devaient espérer deux conditions. La première, c'était de remporter le tournoi, la deuxième, c'était que les Falcons se fassent sortir au mieux en quart de finale, au pire, en demi-finale, ce qui aurait envoyé les deux équipes vers un tiebreaker. Pour cela, les Roulewans, ils avaient la possibilité d'un petit peu chaparder, de perdre volontairement une série en face de groupe, pour ne pas terminer premier, et se retrouver sur le chemin des Falcons dès l'écart ou les demi-finales, et les éliminer eux-mêmes de la compétition. Mais c'est illégal, interdit par le règlement RLCS, tu n'as pas le droit de perdre volontairement une série. Les Roulewans ont joué le jeu, ils ont terminé premier de leur groupe, et ils ont affronté la team Falcons en finale. Ils se sont imposés, c'est une bien maigre consolation, ils l'ont emporté sur le score de 4 manches à 1, mais cela n'aura rien changé au classement, on va le voir dans quelques instants. Avant cela, saviez-vous qu'il était possible d'inscrire deux buts en une seconde, en RLCS ? C'est ce qui s'est passé entre Kola et Twisted Minds, dans un quart de finale de ce régional. Sous-titrage Société Radio-Canada Plutôt pas mal, non ? Pour la petite histoire, les Twisted Minds, ils ont remporté l'Overtime dans la foulée, mais ont perdu la série en game numéro 7 face à Kola. Mais la moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner sur Rocket League. Voici le classement du split, la team Falcons est donc première, et c'est donc elle qui représentera la région Moyen-Orient-Afrique du Nord au Major de San Diego. Ils ont une revanche à prendre après leur mauvaise prestation à Rotterdam. Derrière ces deux équipes de tête, on est bien loin, bien loin. Au classement général des points depuis le début de la saison, la team Falcons vient de dépasser la barre symbolique des 100 points. Les Rouloines vont les imiter au prochain régional, le premier régional du split de printemps au mois de mai prochain. Et si jamais la team Falcons performe au Major de San Diego, peut-être que cela pourrait débloquer une troisième place qualificative pour les Worlds dans cette région, auquel cas la lutte pour la troisième place s'avérerait plutôt intéressante. Terminons ce tour des régionaux RLCS du week-end par l'Océanie, qui jouait elle aussi son dernier tournoi du split. Et un petit peu comme en MENA, nous avons deux équipes qui ont complètement survolé la compétition au cours de ce split d'hiver. Les Ground Zero et les Pioneers se sont retrouvés pour la troisième fois consécutive en finale. Cette fois-ci, les Ground Zero se sont inclinés, les Pioneers ont réussi à aller chercher la victoire sur le score de 4 manches à 3. Une très belle game, a priori, je ne sais pas, je ne l'ai pas regardé, mais je vous ai trouvé ce petit highlight de la part de Bananahead. Triple tap, cosplay backboard, bump pour faire une super passe décisive. Voici le classement du split, pas de surprise, Ground Zero premier 56 points, les Pioneers deuxième 52 points, derrière la concurrence est très loin, les deux équipes seront présentes au Major de San Diego pour représenter l'Océanie, pas de soucis. Et voici le classement général des points depuis le début de la saison. Les Pioneers sont toujours en tête avec 96 points, ils sont qualifiés pour le Major, ce qui veut dire qu'ils vont marquer au minimum 6 points supplémentaires et donc franchir la barre symbolique des 100 points. Les Power, quant à eux, font du surplace. Sur ce deuxième split, ils ont marqué 70 points en deux splits, là où les Ground Zero n'ont eu besoin que du split d'hiver pour marquer déjà 56 points. Ils reviennent très dangereusement pour venir shipper cette deuxième place qualificative pour les Worlds. Si la région Océanie veut plus de spots pour les Worlds, il va falloir que Pioneers et Ground Zero performent au Major de San Diego. Mais je sais pas vous, mais moi je les sens bien les Ground Zero, non ? Vous non ? Vous avez pas l'air convaincus ? Bizarre. En parlant de Major, justement, tous les régionaux du split d'hiver ont été joués, ce qui signifie que nous connaissons les 16 équipes qualifiées, ainsi que la répartition des 4 groupes de la phase de poule, sans plus attendre les voici, dans le groupe A. Phase G2 eSports, Crew eSports, les Sud-Américains et les Espagnols de Gamers First, dans le groupe B, Mamma Mia, Carmin Corp, Team Vitality, Dignitas, Team Falcons, dans le groupe C, Team Secret, Team Liquid, Ground Zero, et les représentants de l'Asie Pacifique, les Gaming Gladiators, qui ont créé la surprise à voir dans le pinch de la semaine dernière, et enfin dans le groupe D, Gen.G, Oxygen, Complexity et les Pioneers. Dites-moi en commentaire, je veux absolument savoir, quel est le groupe qui vous hype le plus, et pourquoi est-ce le groupe C ? Je suis un petit plaisantin, donnez-moi vos pronostics pour le classement final du groupe B, qui arrive 1er, 2ème, 3ème et 4ème, c'est le groupe de la mort, n'en pas douter. J'ai trop hâte d'être au 6 avril, le Major ce sera du 6 au 9 avril, en direct et en français sur le Twitch Rocket Baguette. D'ici là, les RLCS sont en pause, c'est dur, mais soyez fort, soyez fort, le 6 avril va arriver très très vite. Avant de terminer cette émission par la FAQ, petit rappel sur le tournoi Mazars Student Arena, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, le tournoi est réservé aux étudiants, donc tous ceux qui sont en études supérieures après le collège-lycée, il se déroulera du 14 mars au 28 mars, tous les mardis sur 3 semaines, les inscriptions se terminent ce dimanche, donc allez-y, il y a 3500 euros de lot répartis entre les 64 meilleures équipes, encore une fois, c'est suffisamment rare pour être souligné, et en plus de ça, ce sera diffusé sur la chaîne de Fury, en compagnie de Fufu, Lutti et Bashi, donc foncez vous inscrire, c'est jusqu'à dimanche, student-arena.fr. Et c'est maintenant l'heure de terminer cette émission avec la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire des deux derniers pinch, j'en ai sélectionné une petite dizaine, donc installez-vous confortablement, ça pourrait durer un petit moment, on va discuter, vous et moi, les yeux dans les yeux. Théo Perroné, est-ce que vous allez sortir des manchettes herbées dans le shop ? Alors j'imagine que tu parles de boutons de manchettes, les trucs que tu accroches au bout de tes chemises, c'est pas une mauvaise idée, effectivement, c'est un objet sur lequel le logo Rocket Baguette irait plutôt bien, même si je ne suis pas très sûr que notre audience porte beaucoup de chemises et beaucoup de boutons de manchettes, moi, personnellement, j'en ai même jamais mis, mais c'est pas con. Cela dit, c'est pas possible pour le moment, notre prestataire de shop, c'est Eliminate, et on est tributaire des produits qu'il propose à la personnalisation, et pour l'instant, ils proposent des hoodies, des t-shirts, mais pas de boutons de manchettes, donc pour l'instant, ça dépend d'eux, et actuellement, ce n'est pas possible. Deux questions qui sont liées. Maxime Daganow, est-ce que tu pourrais faire un petit récap des places pour les Major Worlds pour chaque région ? Et Yanis Krey, est-ce que le système qui rapporte des places aux Worlds, aux Rajons, selon leur perf aux Major, est toujours d'actualité cette saison ? Alors Maxime, pour les Major, ça ne bouge pas, c'est la même chose pour les 3 Major, donc je t'invite à reculer de quelques secondes dans la vidéo pour aller compter le nombre de représentants par région, et tu auras ta réponse. T'as la flemme. Ah vas-y, c'est bon, je l'ai fait pour toi. 5 Europe, 5 Amériques du Nord, 2 Océanie, 2 Amériques du Sud, une Asie Pacifique et une Moyen-Orient. Ça, ça ne bouge pas, ce sera la même chose pour le dernier Major. Et effectivement Yanis, ce système est toujours d'actualité. Grosso modo, il y a 8 places directement qualificatives pour le Main Event, la deuxième semaine des Worlds, et celles-ci sont déterminées grâce aux prestations, performances des équipes dans chaque Major. Voici ce classement en l'état, donc il a été déterminé par le Major de Rotterdam, mais il va évoluer au cours du Major de San Diego, et il sera finalisé à l'issue du Major de Printemps. Et puis, on a ces 8 équipes-là, donc qui va dépendre de ce classement. Ensuite, on a 16 équipes qui vont rentrer la première semaine dans le tournoi de Wildcard. Ces places-là, elles sont fixes. 3 Europe, 3 Amériques du Nord, 2 Amériques du Sud, 2 Océanie, 2 Moyen-Orient, 2 Asie Pacifique et 2 Afrique Subsaharienne. Ce qui fait donc un total de 24 équipes, et le compte est bon. J'espère que vous avez compris. Vous n'avez pas compris, non ? Ryuma, dans un ancien pinch, tu as dit qu'entre chaque split, chaque équipe n'a le droit de changer qu'un seul joueur pour conserver ses points, mais imaginons que deux joueurs en même temps décident de quitter la structure pour aller tous les deux dans une autre. Que se passe-t-il ? En RLCS, les points appartiennent aux joueurs. Les structures, ce ne sont que des noms d'équipes, des logos, qui sont parfaitement interchangeables en ce qui concerne le règlement. Un exemple avec les hits, au premier split, Parca, Jussie et Forest, ils jouaient sous le nom de cette structure belge, et ils ont marqué des points. A la fin du premier split, Jussie est parti chez Moist, et Parca et Forest, ils se sont restés ensemble, mais ils ont décidé de quitter hits. Alors, je ne sais pas s'ils ont décidé ou s'ils se sont fait virer, aucune idée, mais ils sont restés ensemble, donc ils ont conservé leurs points. Et les hits, ils se sont retrouvés avec plus rien, ils ne sont plus en RLCS. Mais rien n'empêche les hits, si jamais ils avaient un budget illimité, par exemple, d'aller acheter Itachi, Vatira, Exotique, auquel cas, Itachi et Vatira, Exotique rejoindraient hits, et leurs points viendraient avec eux. Donc, hits serait premier du classement. Et voilà, il faut savoir qu'en RLCS, structure ou pas structure, c'est juste un nom d'équipe que tu peux changer n'importe quand dans la saison, pas forcément pendant le Mercato, tu peux faire ça en plein milieu du split. C'est arrivé avec les German Amigos en début de saison, et ça arrive quasiment toutes les semaines en réalité. Xatu, comment faire pour avoir les mêmes permissions que les arbitres RLCS en match privé ? Alors, il faut contacter Sionix, il faut qu'ils aient une bonne raison de t'accorder cette autorisation, et ensuite, ils vont prendre ton adresse IP, ils vont la whitelister, ce qui fait que, quand tu lanceras Rocket League de cette adresse IP-là, tu auras la possibilité de créer ta partie privée sur un serveur RLCS que tu vas choisir dans le menu des serveurs quand tu crées une game privée, et voilà, derrière, tu auras les droits d'administration, de stopper la partie, d'avancer, reculer, etc. Binx15, bonjour, j'aurais une question, puisque Furia ne performe pas en NA, ils peuvent revenir en Amérique du Sud ou pas ? Ils peuvent revenir en Amérique du Sud, mais ils vont perdre tous leurs points, et ils vont devoir recommencer la saison à 0, donc je ne suis pas sûr que ça vaille la peine pour le troisième split. Bouf, est-ce que le développement de RB sur les réseaux sociaux est fait pour attirer des sponsors ou alors c'est juste une bonne initiative, car sans sponsor, je m'attendais à ce que la qualité baisse, mais ce n'est pas le cas, déjà merci du compliment, j'imagine que tu fais un petit peu référence à TikTok, sur laquelle on a, une plateforme sur laquelle on a beaucoup poussé dernièrement pour essayer de trouver le bon contenu qui fonctionne, on sait qu'il y a une grosse audience, et on a envie que toujours plus de monde nous regarde, et kiffe l'e-sport Rocket League, donc voilà, c'est en créant du contenu de qualité de manière régulière, et ce sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, qu'on va les faire grandir, qu'on va faire grandir notre audience de manière générale, et forcément, ces choses-là, elles vont faciliter les choses pour attirer des sponsors, donc ouais, c'est tout bénef, et puis voilà, de manière générale, on est des battants, on est des passionnés, et on kiffe se triturer le cerveau pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts de contenu, de qualité. McCoy, est-ce que vous envisagez un jour d'avoir une casteuse chez Rocket Baguette ? Alors on n'est absolument pas fermé à l'idée, bien au contraire, mais le critère principal de recrutement d'un casteur ou d'une casteuse, en l'occurrence, ça ne va pas être le genre, mais ses qualités de casteur, les qualités qu'elles sont telles, la maîtrise excellente du français, capacité d'élocution, qualité d'animation, connaissance de Rocket League et de son e-sport, des valeurs humaines en connivence avec les nôtres, on va beaucoup travailler ensemble, donc il vaut mieux s'entendre un minimum, et voilà, si une personne coche toutes ses cases, qu'elle soit de sexe masculin ou féminin, elle a sa place chez Rocket Baguette en tant que casteur slash casteuse. Oh ça c'est un compliment très déguisé, ben oui on voit exactement la même chose, c'est moi qui reçois le clean feed, je le partage au casteur et vous voyez exactement la même chose, donc ouais. Deux questions liées, Chorizo, je me demandais pourquoi il n'y a plus les focus avec Tag, Tag était très occupé par ses études supérieures, mais on a des focus qui sont en préparation, qui arrivent très prochainement, et God Wonderful, est-ce qu'il y aura d'autres vidéos avec Haiku sur le long terme ? La réponse est oui. Et voilà c'est tout pour cette FAQ, merci à vous d'avoir posé des questions, si vous en avez d'autres n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans le pinch de la semaine prochaine, car oui, malgré l'absence de RLCS, je vais quand même vous faire un pinch la semaine prochaine, on aura quelques sujets intéressants à traiter et même peut-être quelques surprises qu'il va falloir débriefer d'ici là. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, il reste encore quelqu'un, je ne sais pas combien de temps elle dure cette émission mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop long et que du coup il n'y ait plus personne et que je sois en train de parler tout seul à faire mes remerciements, oui, merci d'être là, mais en vrai il n'y a plus personne et je parle tout seul. Allez, merci à vous, je vous laisse avec justement cette vidéo d'Haiku qui vous parle de l'eSport Rocket League avant les RLCS et un petit débat avec Bachier et Finish dans le baguette flash, une équipe déchue peut-elle revenir au sommet ? Cliquez !